Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'école nationale d'administration, la fameuse ENA, ensuite les mobilisations populaires en Guadeloupe et en Martinique pour exiger des réparations dans le scandale du chlordécone, un pesticide autorisé par l'état français, malgré ses effets mortels connus. Enfin, l'offensive diplomatique et militaire israélienne en Afrique. L'école nationale d'administration est fondée en 1945 afin d'assurer la sélection puis la formation des hauts fonctionnaires français. Elle se caractérise par une homogénéité sociale forte, la quasi-totalité des énarques étant issues de familles bourgeoises ou de familles de cadres supérieurs. Ainsi, pour les 10 promotions allant de 1983 à 2009, on compte 72% des élèves ayant une origine dans ces deux catégories sociales contre seulement 6% d'élèves ayant des parents ouvriers ou employés. Contrairement aux discours dominants sur l'élitisme républicain, l'ENA est une école de classe ayant pour fonction de reproduire la hiérarchie sociale. Les diplômés de l'ENA ne connaissent pas le chômage. Ils sont, dès leur sortie, affectés comme hauts fonctionnaires dans les ministères ou dans les directions des grandes entreprises publiques ou semi-publiques . L'ENA est également un des viviers essentiels du recrutement de la classe politique proprement dite. Ainsi, par exemple, un seul président de la République n'est pas passé par l'ENA depuis 1974 et 10 des 19 premiers ministres ont été des énarques. Une telle école mérite d'être dissoute. Mais pour la remplacer par quoi ? Emmanuel Macron propose de la remplacer par une nouvelle grande école dénommée Institut de service public ou ISP. Aucun changement dans les modes de sélection n'est proposé. Aucune interdiction du pantouflage, c'est-à-dire des allers-retours entre le secteur privé et le secteur public, n'est prévu. Aucune réforme portant sur l'accès des classes populaires à l'enseignement supérieur n'est évoquée. L'ENA n'est en fait qu'un des éléments de la reproduction des inégalités sociales par l'école. La ségrégation sociale est déjà fortement présente dès le collège et atteint des sommets dans l'enseignement supérieur. La part des enfants d'ouvriers et d'employés dans les grandes écoles connaît même une baisse continue depuis la décennie 50. Ils étaient ainsi 29% à être scolarisés dans une grande école en 1950, Polytechnique, ENA, ENS, contre seulement 9% aujourd'hui. Le changement de nom de l'ENA apparaît dès lors comme un effet d'annonce ou encore comme de la poudre de perlimpimpin. Le samedi 10 avril 2021, des manifestations populaires sont annoncées dans toutes les grandes villes de Guadeloupe et de Martinique pour protester contre l'enterrement des plaintes contre l'état français dans l'autorisation d'utilisation du pesticide chlordécone. Ce pesticide, interdit en France depuis 1990 en raison de ses effets massifs et rapides, prouvés notamment sur les cancers de la prostate et sur les accouchements prématurés, avait reçu une autorisation dérogatoire d'utilisation pour les industriels de la banane en Guadeloupe et en Martinique. Le résultat ne se fit pas attendre. Explosion des cancers, faisant des Antilles des pays où le taux d'incidence des cancers de la prostate est parmi les plus importants au monde. De même, les évaluations scientifiques convergent vers le diagnostic d'une contamination au chlordécone pour 95% de la population adulte guadeloupéenne et pour 92% de la Martinique. La pollution de la terre et des cours d'eau est également massive. « On a empoisonné les terres et la population pour des siècles », résume le syndicat guadeloupéen UPG. En dépit de cette réalité, les juges du tribunal judiciaire de Paris ont décidé à la mi-janvier 2021 d'enterrer ce scandale en considérant que les faits étaient prescrits. Bien sûr, le traitement de ce sujet a été anecdotique pour la plupart des grands médias quand il n'a pas été tout simplement absent. Après le rétablissement des relations officielles entre le Maroc et l'Etat d'Israël, l'actualité en Afrique du Nord se caractérise par une aide militaire grandissante d'Israël au royaume shérifien dans la sale guerre qu'il mène au Sahara contre le peuple sahraoui. Ainsi, pour la première fois, un haut gradé sahraoui a été tué par l'usage d'un drone tueur d'origine israélienne. Outre que cette exécution rappelle les fréquentes exécutions de leaders palestiniens par Israël, elle souligne l'intensité de la reprise des affrontements militaires au Sahara, jusqu'à présent niés par le régime marocain. Au-delà de la question sahraoui, ces nouvelles ingérences constituent des pressions sur l'Algérie et sur la Mauritanie, dans une logique d'encerclement de plus en plus précise. Cet encerclement, avec une Libye éclatée, un Mali et une Afrique de l'Ouest où l'armée française s'est installée à durée indéterminée et un Maroc qui est prêt à tout pour se débarrasser de la résistance sahraoui est cohérent avec la logique états-unienne de balkanisation des états. Le rêve d'une Algérie éclatée en plusieurs entités n'est pas une vue de l'esprit mais une hypothèse dans la concrétisation dépendra du rapport de force. L'impérialisme, c'est bien aujourd'hui comme hier la guerre. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du manque de vie d'en bas. Sous-titrage ST' 501